Merci pour l'apprentissage. Merci. On va vous limiter, vu le nombre de présentations, à 12 minutes, contrairement à l'habitude, pour qu'on ait le temps de bien discuter. Après, il y aura un petit Big Ben, et à ce moment-là, ce sera le moment de s'approcher de la conclusion. Merci. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Moi, je vais vous parler, vous l'avez compris, d'imagerie avant tout. Peut-être que si j'ai un peu de temps, je vous montrerai une illustration dans le guidage de thérapie par le crasson. Mais avant tout, sur les aspects technologiques de l'imagerie et puis des nouveaux développements. On m'entend bien là ? Non. Oui. Après, du micro, d'accord, comme ça. OK. Très bien. Alors, juste quelques mots sur notre équipe. Notre équipe s'appelle l'Institut physique pour la médecine. On a une équipe, en fait, qui fait partie de l'ESPCI, l'École supérieure de physique chimie de Paris, qui est vraiment pas très, très loin, sur la montagne de Saint-Jean-de-Vivière. Et donc, il y a une école avec une histoire vraiment particulière dans l'histoire de la physique et de la médecine aussi, puisque c'était l'école d'ingénieurs dans laquelle travaillaient Pierre et Marie Curie, avant de pouvoir transférer leurs innovations vers les applications médicales. On a également une équipe de l'Inserm et puis du CNRS et de l'université PSL. Donc, on est une soixantaine de personnes dans l'équipe, donc dix chercheurs permanents. Donc, on a chacun nos thématiques qui va de l'imagerie, développement de nouvelles techniques d'imagerie en neurosciences, en imagerie cardiovasculaire, nouveaux transducteurs et thérapies non-invasives. Donc, notre vision un peu de notre recherche, c'est assez particulier, c'est de développer des nouveaux concepts qui viennent de la physique, de la physique fondamentale, de créer des technologies innovantes à partir de ces concepts. Donc, on a besoin de nouveaux outils, soit en imagerie, soit en thérapie, soit des capteurs connectés, pour pouvoir les appliquer à la médecine et dans différents domaines, donc en oncologie, dans l'imagerie cardiovasculaire, en neurosciences. Et D, c'est vraiment d'utiliser tous ces concepts et les décliner dans différentes applications. Donc, on travaille beaucoup, beaucoup avec les cliniciens. Ça, c'est tous les centres avec lesquels on travaille et on a des prototypes de recherche qui sont installés dans ces différents centres, suivant les spécialités. Nous, nous sommes situés dans le 15e, la physique formidicine, ici, à côté de l'HOGP, dans un nouveau campus qui s'appelle Paris Santé Campus, qui est dédié à l'innovation en santé numérique, avec beaucoup d'innovation dans les domaines, un peu à la mode d'intelligence artificielle. Et on a également, en fait, un historique assez important dans le transfert de nos recherches vers la clinique et vers l'industrie, puisqu'il faut créer des systèmes médicaux qui puissent être utilisés par vous dans les centres hospitaliers. Et donc, là, c'est quelques exemples. Donc, Écosens, c'est un premier diagnostic qui permet de mesurer la dureté du foie et de faire un diagnostic de la fibrose hépatique. SuperSonic Imagine, c'est le premier système d'imagerie ultra rapide. Donc, je vais vous en parler un petit peu après. Qu'est-ce que c'est que l'imagerie ultra rapide ? Et qui permet de faire des images du corps humain à plusieurs milliers d'images par seconde ? CardiaWeb, c'est une société qu'on a créée pour développer le premier système de thérapie non-invasive par ultrason de la sténose aortique calcifiée et donc pour pouvoir réparer, en fait, la fonction de la valve calcifiée. Iconius, c'est un système qui a été développé pour faire de l'imagerie fonctionnelle par ultrason, un petit peu l'équivalent de l'IRM fonctionnel, mais avec des systèmes beaucoup plus légers et simples. Et Imiocent, c'est une société qu'on a créée récemment pour développer le premier système qui est capable de palper le cœur à distance à travers la cage thoracique et d'établir un diagnostic pour l'insuffisance cardiaque. Alors, ce qui rejoint un peu toutes ces innovations ici, c'est les limites de l'échographie de l'imagerie ultrasonore. Vous voyez ici différentes images qui ont été acquises de fœtus au cours du temps, entre les années 80 et aujourd'hui, en 2000. Je n'ai pas montré les dernières images, mais il y en a des images en 3D qui sont encore plus belles. Et vous voyez que ces images, elles se sont améliorées au fil du temps, mais la physique qui est derrière, en fait, n'a pas changé. Et la façon de faire une image est exactement la même. Et alors, la physique qui est derrière, elle impose des limitations, des limitations comme la résolution temporelle, la résolution spatiale. Et quelque chose de très important aussi, en imagerie Doppler, c'est la sensibilité pour pouvoir estimer des flux. Aujourd'hui, on est limité à des flux assez rapides, qui sont en l'ordre de quelques centimètres par seconde. On est limité à 50 images par seconde, qui est de l'image de temps réel, et à une résolution spatiale qui est de l'ordre du millimètre. Donc, ça nous permet de voir l'intérieur du corps humain comme si on le voyait avec notre œil, mais pas mieux. Donc, nous, on a travaillé, en fait, beaucoup dans notre équipe à casser ces frontières et à accélérer l'acquisition en allant jusqu'à 10 000 images par seconde. Je vais vous montrer à quoi ça sert après. À pouvoir avoir une résolution spatiale de l'ordre de quelques microns, pour pouvoir voir des détails vasculaires microscopiques et à améliorer la sensibilité de l'imagerie Doppler pour voir des flux très, très lents dans des petits vaisseaux, par exemple. Alors, à quoi ça sert d'aller très, très vite, d'imager le corps humain ? Ça sert à voir des phénomènes très rapides, comme par exemple ici, c'est un échographe ultra rapide de la société Supersonique Imagine, une société qui a été créée à partir de ces recherches. Et dans cette imagerie, en fait, la sonde échographique est utilisée pour aller générer avec une force de radiation une petite pichenette à l'intérieur du corps humain qui ensuite va créer une onde, une onde mécanique qui se propage dans le corps humain. Et cette onde se propage à quelques mètres par seconde. On ne la voit quasiment pas, en fait, à l'échographie. Ça va beaucoup trop vite. Par contre, avec une cadence de plusieurs milliers d'images par seconde, on peut capturer sa propagation. Et alors, quel est l'intérêt de voir sa propagation ? Eh bien, ces ondes mécaniques, qui sont comme des ondes en sismologie, eh bien, leur vitesse dépend de la structure et de la rigidité des tissus. Et donc, on peut remonter, en fait, à des propriétés mécaniques, quantitatives. Et donc, ça, c'est deux exemples. Un fibro-adénome, donc une tumeur du sein, ici, et ici, une tumeur maligne. Quand on regarde à l'échographie, on ne voit pas de différence vraiment flagrante. C'est très, très difficile de faire la différence parce que le contraste, en fait, entre ces deux tumeurs à l'échographie n'existe pas. Par contre, l'imagerie de la dureté, de l'élasticité en couleur, ici, permet de différencier vraiment ces deux tumeurs. Ici, on a une tumeur qui est très molle, en bleu, et alors qu'ici, on a quelque chose de très, très dur et d'hétérogène. Et donc, on peut vraiment utiliser des nouveaux paramètres mécaniques pour nous aider à différencier ces tumeurs. On peut également le faire dans le système cardiovasculaire. Donc, ça, c'est des applications qu'on développe actuellement en imagerie cardiaque. Donc, l'idée, c'est d'aller à distance, créer une petite pichenette, donc cette ongue qui va se propager dans le cœur. Et là, on a une spécificité, c'est que le tissu cardiaque, il est extrêmement complexe. Il y a une structure composée de fibres avec un enroulement hélicoïdal. Et donc, en fait, cette structure, mécaniquement, elle est complètement anisotrope. Et donc, l'onde, ici, que vous voyez, se propage plus vite le long des fibres que perpendiculairement. Et donc, il faut aller imager, en fait, la propagation en 3D de cette onde pour pouvoir avoir accès aux paramètres mécaniques. Et donc, c'est ce qu'on développe actuellement, avec une petite sonde échographique, ce que vous voyez ici, qui va permettre, en fait, de mesurer la rigidité du cœur en temps réel et d'accéder à des paramètres mécaniques pour le diagnostic de l'insuffisance cardiaque, en particulier de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, dans laquelle le diagnostic écho, enfin, l'écho, ça a l'air quasiment normal, alors qu'on sait que la rigidité est complètement anormale. Alors, une autre application de l'imagerie ultra rapide, c'est l'application à l'imagerie des flux sanguins. Donc, on comprend bien, avec une cadence très, très rapide, on va pouvoir voir des objets qui bougent très vite, par exemple, comme le cœur. Vous voyez ici, ça, c'est la paroi du ventricule gauche en mouvement, donc on voit l'image au ralenti. Et sur cette image, en fait, on est allé identifier les flux par imagerie Doppler. Et vous voyez qu'on arrive à différencier, en fait, les flux, que ce soit les flux veineux ici, par exemple, en systole, on a les flux veineux en rouge, les flux artériels en diastole. Et on peut aller vraiment imager des vaisseaux qui sont relativement petits, qui sont de l'ordre de 100 microns, qui rentrent dans le myocarde, qui sont des coronaires vraiment qu'on ne voit jamais en général. C'est un compartiment qui est difficile à imager. Donc ça, c'est un premier intérêt. L'autre intérêt, c'est d'aller voir des flux beaucoup plus lents, en fait, dans des petits vaisseaux. Et ça, c'est ce qu'on a fait, en fait, avec le développement de ces systèmes en neurosciences. L'idée, c'est, si vous êtes capable d'aller voir des flux très lents, par exemple, dans le cerveau, ici, c'est l'imagerie de la distribution des flux en gris, en nuances de gris, là, vous avez les flux dans le cerveau d'une souris. Une imagerie transcraniale, à travers le crâne. Et en allant quantifier, en fait, en temps réel, la variation de ces flux, eh bien, par le biais du couplage neurovasculaire, on peut remonter à l'activité cérébrale et identifier, en fait, les zones fonctionnelles. Donc ça, c'est des expériences, par exemple, ici, vous avez sur ce film une expérience où le stimulus, c'était, en fait, le chatouillement d'une moustache, en fait, de la souris. Et vous voyez que, dans le cortex sensoriel, ici, la zone qui correspond, en fait, s'allume pendant... Donc c'est le surplus de flux sanguin, s'allume pendant l'activation. Donc on peut faire ça avec des activations visuelles ou même sans activation, juste regarder l'activité, en fait, du cerveau au repos pour pouvoir, en fait, trouver les corrélations entre les zones par la connectivité fonctionnelle. Alors, ça, c'est vraiment intéressant pour pouvoir voir l'activité cérébrale. On peut faire encore mieux, c'est d'aller voir les vaisseaux plus petits. Là, ici, on était limité par la résolution spatiale, en fait, les ultrasons, qui sont de l'ordre de quelques... une centaine de microns, là, avec ces fréquences-là. Si on veut aller un peu plus loin et voir des plus petits vaisseaux, eh bien, il y a une possibilité, c'est de faire de l'imagerie de super résolution. Donc c'est quelque chose qu'on a mis en place ces dernières années. Quelque chose qui était bien connu, en fait, en imagerie optique, donc qui est de la microscopie de super résolution, permet de voir, avec une résolution bien meilleure que la longueur d'onde, eh bien, ici, c'est exactement le même principe. Alors, on va utiliser des agents de contraste ultrasonores, qui sont des micro-bulles de gaz qui sont injectées par voie veineuse, et on va pouvoir, par imagerie ultra-rapide, les traquer et suivre leur cheminement dans le réseau vasculaire. Et donc, c'est ce qu'on voit ici, dans le cerveau. Vous voyez, en fait, chaque petit point blanc, c'est une micro-bulle, en fait, qui se déplace, et on va pouvoir les traquer une par une et les localiser. Et quand on fait ça, eh bien, on peut vraiment remonter à la cartographie extrêmement précise, en fait, du réseau vasculaire dans tout le cerveau, vous voyez, et identifier des vaisseaux qui vont jusqu'à quelques microns. Ce sont des micro-bulles qui font quatre microns, et donc qui passent dans les plus petits vaisseaux, les capillaires. Donc, on peut vraiment imager non seulement l'arbre vasculaire, bien sûr, mais aussi les paramètres hémodynamiques. Et c'est ça qui est vraiment intéressant dans cette technologie, c'est qu'on peut aller mesurer des vitesses jusqu'à quelques millimètres par seconde. Et à quoi ça sert, en fait, de faire ça ? C'est aussi de regarder ce qui se passe lors d'activations fonctionnelles. Donc, quand on vient utiliser cette technique dans un régime dynamique qui permet de voir le fonctionnement cérébral, ici, vous voyez la zone qui correspond, en fait, aux moustaches, la zone sensorielle, vient s'allumer, en fait, donc il y en a plus de flux qui arrivent dans ces petits vaisseaux et ça, on peut l'analyser vraiment vaisseau par vaisseau pour remonter aux différents compartiments neuronaux, par exemple. Récemment, on a aussi translaté ces technologies en 3D, donc en utilisant des matrices de transducteurs qui sont maintenant aujourd'hui disponibles en échographie. Et on a appliqué ça ici à un autre organe, donc c'est le cœur. Et on a imagé les flux sanguins sur un cœur de rat. C'est un cœur, on n'est pas encore au cœur humain, mais vous voyez, sur un cœur de rat, on peut voir le réseau coronarien, à la fois les veines et les artères dans toutes les parties du cœur. Et on peut ensuite analyser ces flux à différents niveaux, notamment lors d'une expérience par exemple fonctionnelle où on va injecter de l'adénosine, voire la vasodilatation des flux et permet tout de suite d'aller faire une quantification fonctionnelle des vaisseaux, notamment dans les problèmes de micro-circulation coronarienne. Alors, pour la translation vers l'homme, c'est en cours, donc on a commencé, ça fait quelques années déjà qu'on a fait cette première preuve de concept sur l'homme. C'est en collaboration avec l'hôpital de Genève, donc c'est une imagerie transcranienne, cérébrale. Sur l'image réchographique, on ne voit pas grand-chose, c'est une très mauvaise image à travers la tempe. Par contre, lorsqu'on vient injecter les microbules, on peut les localiser et les identifier dans le réseau vasculaire et à partir de là, les craquer et remonter aux vitesses comme vous avez montré précédemment sur le cerveau. Donc, à partir de ces informations, on obtient en fait une quantité d'informations qui est vraiment très importante. Ça représente, c'est un DVD par seconde à peu près d'informations qui est enregistrée. Donc, il faut traiter ces informations et des algorithmes ont des algorithmes assez rapides qui permettent de faire ça, qui ensuite permettent de visualiser le réseau vasculaire et puis les vitesses surtout. Donc, on va apporter des informations complémentaires par rapport à ce qu'on a aujourd'hui avec le CT, le CT qui ne voit pas les plus petits vaisseaux, qui ne voit pas non plus les vitesses de flux. Donc là, ici, on va avoir des informations épodynamiques vraiment complémentaires par rapport aux techniques existantes. Et donc, c'est ce qu'on a commencé à faire en fait avec des imageries chez certains patients de malformations vasculaires. Donc là, je passe assez rapidement. Et donc, pour pouvoir mieux évaluer notamment, par exemple, ici dans un anévrisme, petit anévrisme, vous voyez, si on accède à la distribution de flux qui est en forme de vortex au niveau de l'anévrisme. Et donc, ça nous permet vraiment d'aller analyser ce qui se passe qu'on ne peut pas voir évidemment avec les autres technologies. Donc, je vais m'arrêter là parce que je crois que je suis arrivé au bout du temps. Voilà. En fait, c'était juste pour vous montrer une application de ces technologies dans une thérapie innovante qui est la thérapie des valves cardiaques par ultrasons focalisées. Donc, l'idée, c'est d'aller vraiment traiter des valves calcifiées. Alors, pas de décalcifier, mais d'aller vraiment traiter la dysfonction valvulaire et d'assouplir les valves en utilisant des faisceaux d'ultrasons focalisés très puissants. Donc, l'idée ici sur ce petit schéma, c'est vraiment d'aller cibler un petit peu les feuillets valvulaires calcifiés avec des impulsions très fortes. Et alors, pour ça, il nous faut de l'imagerie puisqu'il faut vraiment être très précis. Et donc, alors là, le film ne fonctionne pas. Bon, ça, c'est l'image du dispositif. Il y a un système d'imagerie échographique qui est au centre et qui permet de monitorer et de cibler les valves. Et donc, ce genre de… Alors, malheureusement, je n'ai aucun film qui marche. Le genre d'image échographique qu'on fait, c'est vraiment pour pouvoir aller cibler la zone. Ici, c'est la zone de traitement qui apparaît en blanc. Ici. Et ensuite, cibler les différents feuillets. Là, souvent, il y a trois feuillets valvulaires chez les patients. de manière millimétrique. Également, de pouvoir suivre le traitement. Par exemple, si vous voyez l'activité mécanique du traitement qui apparaît en rouge en temps réel et donc, il me permet vraiment de faire un suivi et un monitoring assez efficace. Voilà, je vais conclure ici. De toute façon, je suis prêt à répondre à vos questions si vous avez plus. de questions. Vous allez venir s'il vous plaît vous asseoir ici avec moi. Merci, bravo. C'était absolument magnifique et encore une fois, ça ouvre sur beaucoup de perspectives dont certaines sont déjà en train de partir. Sur la dernière présentation, la dernière partie que vous avez faite, il n'y a pas de problème de mobilité des valves pour la précision du tir ? Alors si, bien sûr, la mobilité des valves c'est un des plus gros problèmes qu'on a à régler. L'avantage des ultrasons c'est que c'est une technologie qui est quand même temps réel, qui est rapide et donc on peut adapter le point de focalisation en temps réel. Donc on a cette possibilité avec les ultrasons mais ça reste quand même un vrai défi technique et donc pour l'instant en fait ce qu'on fait c'est qu'on vérifie que le faisceau est bien sur la valve qui ne sort pas de la valve donc c'est plus une sécurité pour être sûr de ne pas avoir des faits secondaires autour. De toute façon je suppose que les caractéristiques physiques des ultrasons thérapeutiques sont adaptées à la dureté de la classification que vous visez et il faut accourir le minimum de risques au tissu mou qui l'entoure je pense que c'est le... Oui alors mais c'est quand même des impulsions qui sont vraiment très très puissantes et qui avec un risque vraiment de léser des tissus aux alentours Est-ce qu'il y a des questions ? Oui François Richard Un micro s'il vous plaît sur la partie droite de la salle Merci Est-ce que vous avez des systèmes puisque les valves ont des mouvements répétitifs est-ce qu'on peut imaginer des systèmes qui interprètent ces mouvements pour les robotiser et les synchroniser avec le... Tout à fait soit les asservir sur le mouvement des valves soit par un système robotique parce qu'il y a un système robotique qui permet de piloter l'ensemble soit directement au niveau électronique en adaptant les délais qui sont envoyés par le système ultrasonore pour pouvoir suivre le mouvement en temps réel ça c'est quelque chose qu'on a fait par le passé notamment pour des applications à la thérapie du foie où il y a des mouvements aussi qui sont quand même très très importants et il faut être capable avec une boucle de rétroaction comme ça de pouvoir modifier la position Est-ce que ça rend l'examen plus rapide le fait que vous utilisez des vitesses aussi élevées ou au contraire est-ce que ça le rend plus loin par exemple l'expérience qu'on a pu avoir avec certaines mesures de l'astométrie avec certains égographes où finalement il s'avérait que l'examen était parfois très long et en particulier ce qui est un intéressant est-ce que vous montriez d'analyse de la souplesse ou au contraire de la dureté des tissus est-ce que ça prend plus de temps ou pareil ou moins de temps alors non ça ne prend pas vraiment plus de temps je dirais qu'au niveau du développement ce qui est très très long c'est l'analyse des données et donc derrière en fait il faut un calculateur qui soit suffisamment rapide et souvent on a ce problème c'est qu'on fait l'acquisition en temps réel et on analyse les données que après donc ça ça peut être un problème il y a une question Jean-Pierre sur la rigidité sur la façon avec laquelle vous appréciez la rigidité des tissus comment faites-vous pour apprécier la rigidité d'un tissu qui a déjà à l'intérieur de lui-même une certaine pression par exemple une pression basculaire comment étudier la pression d'un tissu justement relative exactement oui alors en fait vous avez complètement raison la rigidité d'un tissu donc c'est un paramètre biomécanique intrinsèque au tissu mais qui varie qui varie suivant les contraintes qu'on exerce suivant la pression suivant si le tissu est actif notamment les cellules musculaires elles se rigidifient quand on vient les contracter et donc en fait finalement la rigidité en soi elle n'a de sens que si on va mesurer dans son environnement avec la pression etc. et donc ce qui est intéressant de ça c'est qu'on peut en déduire des paramètres physiologiques comme la pression par exemple la pression veineuse la rigidité du foie varie énormément avec la pression veineuse et on peut utiliser la rigidité pour remonter à des paramètres physiologiques alors avant la question à ça Cyril Laffont voulait intervenir Cyril oui on aurait pu garder cette question pour la fin puisqu'on a un petit peu tendance à dire que l'imagerie est à 30 ou 40 ans d'avance sur la thérapie et donc du coup en tant que visionnaire je ne sais pas comment tu vois les progrès de la thérapie dans les 20 prochaines années est-ce qu'on va rattraper l'imagerie quelles sont les directions sur lesquelles tu penses il va y avoir des progrès importants alors c'est vrai que le lien entre l'imagerie et thérapie est vraiment intéressant parce que c'est alors historiquement la thérapie il était avant l'imagerie et puis après comme tu dis l'imagerie s'est développée plus rapidement que la thérapie parce que aussi c'est plus facile de valider c'est plus facile d'imager et donc il y a toute une technologie en fait qui s'est développée pour l'imagerie qui va pouvoir être utilisée pour la thérapie je pense aux technologies de sonde avec de plus en plus d'éléments qui sont utilisés dans les centres d'imagerie maintenant les centres d'imagerie c'est ces 3000 éléments et également les électroniques qu'il y a derrière en fait ça c'est toute technologie qui va pouvoir être vraiment translatée facilement donc au final vous voulez poser une question ? j'avais deux questions il y en a une à laquelle vous avez oui merci il y en a une à laquelle vous avez répondu en partie c'était la question de dire à côté je veux dire de de l'instrumentation j'allais dire physique je veux dire quelle est la part du soft quelle est la part de la nécessité de puissance de calcul etc et j'aurais une deuxième question après et la deuxième question elle est plus simple elle retourne vers l'imagerie on sait qu'on a presque deux tiers de la population mondiale qui n'a pas accès à la radiothérapie au scanner etc est-ce que vous êtes actuellement on peut imaginer de manière excessivement simple d'avoir des imageries aussi puissantes sans avoir à construire à construire autour je veux dire des infrastructures des plateaux techniques comme on est aujourd'hui pour le site Iscan ou pour le etc oui oui alors vos deux questions sont super intéressantes la première c'est exactement ce que vous avez dit c'est que dans ces technologies l'acquisition finalement est très simple ça se passe de manière très simple et c'est un peu universel donc on aurait des ultrasons on reçoit et par contre ce qui derrière va être beaucoup plus compliqué c'est l'aspect traitement du signal des données pour extraire l'information qu'on va chercher parmi ces dizaines de gigaoctets par seconde qui arrivent donc ça c'est vraiment l'aspect qui est fondamental sur l'aspect sur lequel nous on travaille de plus en plus c'est la partie vraiment analyse derrière et donc ça il nous faut des systèmes des calculateurs qui soient puissants des algorithmes aussi qui soient puissants et pour lesquels l'intelligence artificielle permet aussi d'automatiser pas mal de tâches ça c'est intéressant et puis sur la deuxième question oui oui alors là vous avez complètement raison l'échographie c'est quand même la modalité en fait la moins chère aujourd'hui certains échographes sur le marché on peut trouver des échographes portables qu'on branche sur un iPhone à 2000 euros le système et qui permet de faire top layer toutes les modalités standards et donc on peut imaginer que toutes ces technologies seront translatées sur des systèmes vraiment pas chers à terme et donc disponibles partout micro à côté de l'image échographique est-ce que vous pouvez associer un signal Doppler pour éventuellement mesurer des débits au niveau des coronaires que vous avez montré il y a une possibilité ? oui oui alors l'avantage en fait je ne suis pas rentré au détail mais c'est vrai que la quantification du flux sanguin avec les technologies qu'on a permet de passer vraiment un gap par rapport à l'imagerie Doppler l'imagerie Doppler il y a ce problème de dépendance de l'angle angulaire du Doppler qui fait qu'on n'a pas une bonne précision sur la vitesse et puis le deuxième problème c'est que l'imagerie Doppler en 2D c'est un vecteur Doppler enfin c'est une vitesse Doppler dans un plan et on n'a pas accès à la troisième dimension et donc là en passant en 3D et en passant à l'imagerie comme ça ultra rapide des flux et bien on a une quantification complète en fait de la vitesse et donc on accède au débit assez facilement en fait en utilisant la vitesse puis la taille du vaisseau ou en nettant les vitesses dans un plan etc une dernière question Gilles Le Bonin donc par là je suis par là donc moi c'est un truc je suis un truc concentricien et donc j'ai évidemment entendu dans l'imagerie depuis très longtemps quelles sont les applications vous en avez des applications en obstétriques parce que finalement est-ce qu'il y a une profondeur la profondeur on est limité par la profondeur apparemment l'os ce n'est pas trop gênant mais la profondeur des tissus est un problème parce que ce qui nous intéresse c'est qu'on a 5% des femmes qui ont des pré-éclames si sévères clairement c'est lié à des problèmes de micro-vascularisation quand on voit vos images c'est assez impressionnant et là vous dites qu'on peut les quantifier finalement il y a très probablement une application énorme dans ce domaine là la vascularisation du placenta la micro-vascularisation l'implantation donc je pense que je serais très intéressé de savoir s'il y a des applications voire les développer ensemble on est super intéressé nous on a ces parties d'applications qu'on regarde on a commencé à travailler sur les flux placentaires notamment pour voir très simplement sur un modèle animal les différents régimes de flux entre les flux maternels et puis les flux de l'enfant du fœtus et on voit très simplement en fait ça juste en analysant au niveau microscopique en analysant les différentes alors après le passage en clinique bien sûr ça veut dire qu'il faut changer d'échelle qu'il faut utiliser des sondes à plus basse fréquence etc et donc on perd forcément quelque chose on perd un peu de résolution on perd un peu de cadence d'imagerie et donc ça il faut vraiment évaluer ça sur une vraie imagerie alors pourquoi pas sur les sondes de vaginal sur le plan sémantique on parle d'échographie déjà il y a l'échographie de Doppler qui va un peu plus loin est-ce que vous avez réfléchi dans le milieu de la recherche pour faire la différence entre les ultrasons diagnostiques et les ultrasons thérapeutiques parce que les différentes fréquences sont pas les mêmes est-ce que sur le plan sémantique vous avez des préconisations de dire on n'appelle l'échographie ce qui est diagnostique et on n'appelle l'ultrasonographie ce qui est thérapeutique ou une autre possibilité moi personnellement je n'ai pas de préconisations mais c'est vrai que vous avez l'annonce il y a tout un j'ai posé la question avec Gérard Morvan dans l'écriture du dictionnaire de la carrière de médecine justement est-ce qu'il faut utiliser les bons termes et puis il y a tout un champ d'application qui est vraiment intermédiaire aujourd'hui l'utilisation par exemple des microbules on peut mettre des médicaments dedans on peut larguer des médicaments localement en utilisant des ultrasons diagnostiques donc il y a tout un champ d'application qui est entre les deux et qui n'est pas complètement clair est-ce que c'est du diagnostic est-ce que c'est de la thérapie est-ce que c'est de théragnostique enfin il y a plein de donc il y a du travail pour le responsable de la nomenclature mon cher François voilà la question est une excellente transition entre le diagnostic et le thérapeutique